Le memento, c'est la prononciation en créole qui influence un peu sur celle du français, par exemple, nous on m'a dit 24, donc on n'a pas une dizaine, donc 24, donc 20, nous tout jouons en, par exemple, memento, agenda, donc il fait random. Super, super, c'est pourquoi on dit, j'aime surtout votre manière de prononcer le chiffre, ça se prononce comme 24, donc on prononce 20 à partir de 22 jusqu'à 29. En effet, donc c'est extrêmement important, parce que quand on sait prononcer, ça nous donne beaucoup de prérogatives, beaucoup de privilèges, parce que quand on ouvre la bouche, on dira, waouh, c'est quelqu'un qui sait prononcer, c'est quelqu'un qui sait parler. À titre de rappel, quand on dit prononciation, bien, quand on dit diction de préférence, il faut se rappeler que cela se divise en deux parties. Il y a la prononciation qui concerne l'émission des voyelles, quand on dit voyelles, il y a plusieurs types de voyelles, il y a voyelles antérieures, voyelles postérieures, voyelles centrales, voyelles nasales. Donc pour les consonnes, ça a un rapport direct avec l'articulation, et quand on dit consonnes, il y a plusieurs types de consonnes. Il y a consonnes occlusives, il y a consonnes clicatives. Donc cette rubrique, je crois que c'est sa mission de nous aider, de nous épauler, de nous permettre de découvrir des mots qu'on prononçait très mal, et vous donne par la suite les meilleures façons pour pouvoir justement les prononcer. Et c'est tout, non? Et c'est quasiment tout pour aujourd'hui, parce qu'on ne voudrait pas trop donner, on voudrait que le public retienne quelque chose à la fin. Je vais tout simplement le laisser avec ce que l'on appelle virlangue. Virlangue, ce sont des phrases difficilement prononçables. Par exemple, il y a piano, panier, panier, piano, piano, panier, panier, piano, piano, panier, panier, piano. Piano, panier, panier, piano.